... Mangeons local, produisons local et consommons local. Et c'est avec fierté que je découvre cette usine que vous pouvez vous plier. Et je dis en toute sincérité, faisons notre parvalier. Au-delà de la fierté, c'est aussi un soulagement qui nous anime, parce que dans un territoire insulaire, il nous plaît d'avoir un voile pour faire partenaire et pouvoir répondre à ce besoin fondamental dans cette période qui est quand même relativement lourde, et dans ce plan sanitaire et aussi sur le plan économique, le fait que l'on puisse parler de création d'entreprise dans un domaine très porteur, avec déjà des possibilités aussi en termes d'exportation, ne peut que nous réjouir tous. Je dirais à cette industrie, nous sommes les premiers, et je suis fier en tant que poids loupé, d'être ici avec vous pour inobliger cette usine, et de démontrer à nos amis d'agrarie, à nos amis de Tietê, tout simplement, que nous allons faire vite, bien et efficace. Il faut que les chefs d'entreprise guanbénéennes, les acteurs économiques guanbénéennes, que nous vissons avoir cette conception, et voir l'agrarie comme un marché, comme un potentiel de développement, c'est cette vision qu'a cette infoprise, et qu'il peut procure toute cette joie, toute cette fierté, en tant que responsable politique. Je voudrais qu'on puisse être solidaires, solidaires avec l'entreprise, pour que la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, les autres pays de la carrière, je ne sais pas, puissent savoir qu'on a aujourd'hui une entreprise qui peut favoriser les masses, pour toute la carrière. Après une occupation, pensez à... pensez-vous comment ? C'est très important. Merci beaucoup, je viens d'être européens, fiers de représenter notre pays. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada